olé bonjour à tous de retour de vacances ça fait du bien je suis juste allé à nice alors j'ai pas mal d'annonces à vous faire on va faire un petit point sur la chaîne j'ai des mauvaises nouvelles des bonnes nouvelles je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé depuis les six derniers mois je suis en plein jet lag d'oxygène de montagne alors c'est marrant quand je descendais à nice la journée ça me faisait rien je suis parti dix jours je remonte j'ai la tête comme un ballon mon corps créé plus de globules rouges pour l'oxygène parce qu'il y en a moins du coup j'ai moins d'oxygène dans le cerveau cette vidéo est géniale déjà qu'habituellement vous le savez j'en ai toujours un peu moins que les autres alors plusieurs choses à vous annoncer les changements qui arrivent sur la chaîne puisque j'ai pas mis youtube en pause mais certains le savent j'ai eu des soucis avec ma lapine anna depuis novembre qui était atteinte d'un cancer et du coup le vétérinaire m'avait dit qu'elle pouvait mourir du jour au lendemain donc je voulais profiter un max avec elle en plus j'avais plein de regrets puisque j'avais pas encore monté bien la clôture dehors pour les lapins pour leur faire un abri etc et du coup j'avais énormément de choses à faire et très rapidement et avec la pression youtube tout ça j'ai dû prendre des décisions drastiques puisqu'on est passé de trois vidéos à deux vidéos par semaine uniquement des vidéos on va dire qui font des vues je vous l'avais expliqué tout ça simplement en fait pour m'occuper d'elle passer un maximum de temps avec elle et la mauvaise nouvelle c'est que malheureusement elle est décédée le 31 juillet voilà donc finalement elle a tenu quand même beaucoup donc elle est décédée dans mes bras c'est pas facile à dire surtout quand tu as un lapin c'est pas facile à vivre voilà je vous avoue c'est pas facile c'est pour ça que j'avais mis youtube un peu de côté c'est comme je vous ai dit les lapins pas savants sont des membres de ma famille et donc ça faisait neuf ans que je l'avais je l'avais pris quand je vivais tout seul donc ça fait un gros vide vous en doutez la bonne nouvelle c'est que du coup on est un mois après donc il me restait un lapin evo que vous voyez ici peut-être bah du coup enchaînement de deuxième mauvaise nouvelle le lapin qui est tout seul totalement déprimé c'est à dire qu'il sortait plus de saccages même si elle reste ouvert h24 là je la ferme à chaque fois en vidéo des fois quand j'ai des câbles au sol c'est le cas parce que les lapins adorent manger des câbles et et s'auto électrocuter ça leur est pas arrivé mais mais ils adorent ça quand même donc c'est un lapin qui a jamais vécu seul donc forcément ça lui a fait un gros choc et du coup la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé un lapin à peu près du ménage du ménage du même âge parce que je dois faire le ménage une lapine qui a cinq ans je vais vous la montrer d'ailleurs ça doit être dans le titre peut-être je suis con il n'y a pas de surprise je suis un peu fatigué comme vous voyez avec la route voilà route est pas longue mais je sais pas c'est le jet lag de la montagne de tout ranger toutes les affaires tout ça et on va parler un peu de la chaîne après du coup puisqu'on va reprendre un rythme de folie alors c'est un peu le bordel ils sont dans deux cages du coup pour l'instant séparés parce que vous savez les lapins c'est un peu long à intégrer ils sont très territoriaux mais ça se passe plutôt bien je leur fait une rencontre par jour et pour l'instant ça va donc ils sont pas encore à se caliner donc il faut que l'autre lapin l'accepte sur son territoire c'est très long c'est pas comme des chiens des chats normalement ça met entre 1 et 3 mois chez eux à mon avis ça va être beaucoup plus rapide je pense qu'en un mois on est bon parce qu'elle est très très gentille c'était pas évident de trouver une lapine du même âge je vous montre la rat voilà dit bonjour elle est très très gentille vraiment très gentille donc c'est une lapine alors on sait pas trop son âge peut-être quatre cinq ans c'est une lapine qui a été récupérée pour maltraitance pas forcément qu'elle était maltraitée au sens strict c'est comme savez c'est le type de gens un peu le syndrome de noé je pense qui accumule les animaux qui ont pas les sous pour s'en occuper et du coup elle est avec d'autres lapins un peu à l'abandon quoi c'est une lapine qui a mangé des graines toute sa vie donc elle arrivait même pas et comme elle est jamais sortie à sauter de sa cage elle avait pas développé les muscles en dix jours là ça fait dix jours que je l'ai impec elle sort à court de partout donc finalement elle a un peu maigri parce qu'elle était un peu grosse un peu grasse vu qu'elle bouffait que des granulés et heureusement elle a pas eu de problème dedans je vous dis ça parce que il y a d'autres lapins qui étaient avec elle apparemment qui ont dû être euthanasier en fait les lapins s'ils mangent pas de foin leurs dents et poussent en continu donc ça fait des dents pointues de manger des granules et s'ils mangent du foin ça ça fait des belles dents quoi puisque la mastication se fait dans un sens différent et donc use les dents dans un sens différent alors elle je peux la prendre mais genre pendant toute la vidéo elle va pas bouger c'est une lapine teinte ils appellent ça une robe japonaise les lapins japonais ils sont ils sont comme ça apparemment ils ont une séparation au milieu regarder sa tête et donc elle est adorable elle bouge pas évolante avec petit à petit donc c'est très très bien il était très content même s'il le montre pas au moment où elle était là il a été reboosté de fou voilà je suis content donc on part sur une bonne action c'était pas facile vraiment pendant ces six mois surtout qu'il y avait plein de gens qui qui est forcément tout le monde suit pas tout donc il comprenait pas etc donc alors j'ai pas mal de vidéos d'avant je vous préviens donc c'est possible que vous voyez des vidéos je vous dis le lapin va bien tout ça en fait pas du tout c'est qu'elles ont été tournées avant mes vacances donc c'est arrivé d'un coup si vous voulez elle allait toujours bien c'est à dire qu'un lapin elle mangeait beaucoup un lapin tant qu'il mange c'est que ça va parce que voilà un lapin dès qu'il a vraiment qui va pas il mange plus il arrête de manger elle est tombée d'un coup c'est à dire qu'un matin elle pouvait plus se lever et une heure après elle a fait une attaque quoi donc voilà j'ai pas de regrets je m'en suis bien occupé c'est ce qui me faisait stresser par rapport à la chaîne youtube au boulot tu arrives à tout gérer en même temps et finalement du coup on est passé de trois vidéos par semaine à deux vidéos et je vais vous expliquer c'est plutôt une bonne chose parce qu'à deux vidéos le salaire a même pas baissé de la chaîne youtube par contre les abonnés la montée d'abonnés a pris un coup si vous êtes youtubeurs voilà ou petit youtubeur vous le savez pour enfin vous le savez pas je vous le dis du coup je vous parle un peu de tout au niveau de la chaîne youtube parce que c'est important de partager et donc à deux vidéos par semaine ça fait une soupape ce qui est très bien c'est à dire qu'on perd pas de salaire par contre on monte plus en abonnés c'est à dire que à trois vidéos par semaine on prenait sur la chaîne 15 000 abonnés par mois et on est passé à 2000 par mois mais le salaire a pas bougé parce que je pense que youtube on voit plus de notification du coup aux abonnés mais il ya moins de suggestions aux non abonnés du coup on repart à fond youtube maintenant que la période un peu sombre de cette année passe au passage vous imaginez pas tous les animaux qu'il y a eu les abandons cette année les gens ils ont pris plein d'animaux pendant le confinement ils ont tout abandonné elle me disait l'association puis tout la spa est débordée ils sont tous débordés donc si vous donc si vous sentez de prendre un animal c'est une grosse responsabilité faites le vraiment il y en a plein à la spa comme je vous disais c'était pas facile de trouver un lapin un peu âgé parce que tout simplement les lapins bah si on s'en occupe pas bien c'est des animaux un peu quand même fragiles ben ils tiennent pas longtemps donc on n'en trouve pas trop des âgés à la spa et par contre j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes lapins vraiment adoptés qui ont un an tout ça les annonces regarder sur le bon coin il y en a de partout c'est triste vraiment triste en tout cas elle sera bien elle a sa nouvelle vie maintenant et je l'ai appelé je crois je sais même pas si je voulais dit la ra voilà parce que je donne toujours des noms courts et en a la première s'appelait léia que j'avais j'ai eu anna j'ai eu eva mais il lui a poussé des couilles donc c'est devenu evo et la ra voilà si vous avez des terrains du coup je profite puisque l'association par laquelle je suis passé on trouve pas beaucoup de lapins à la spa dans le sud parce que en fait les tout ce qui est rongeurs sont des associations qui travaillent avec la spa qui ont les cages tout ça je vous fais un peu de pub si vous voulez adopter vous renseigner sur des rongeurs ou sur des chèvres puisque à saint etienne de tiné ils ont aussi tout ce qui est bovins au vin à l'association s'appelle poils de tendresse voilà vous la trouverez facilement en cherchant et quand ils l'ont récupéré si vous voulez elle avait la moitié du visage presque arraché en fait elle avait un orgelet qui avait mal tourné c'est pour ça qu'elle a des petits yeux et puis elle est robuste et ils l'ont bien soigné donc voilà c'est top elle est adorable vraiment adorable passons maintenant du coup à la chaîne à ce qui va se passer donc en octobre on reprend à fond on repasse à trois vidéos voire quatre par semaine je vais vraiment y aller à fond parce que ça m'a manqué aussi les vidéos d'extérieur tout j'ai un problème vous avez dû le voir peut-être vous allez le voir dans d'autres vidéos qui ont été tournées avant mais qui passeront après peut-être cela j'ai un double coude ça fait deux mois que je me le traîne ça s'appelle un hygroma j'ai repris le sport trop fort en fait c'est à dire que le corps a pas suivi mon cerveau puisque mon cerveau est plus fort que mon corps et puis j'ai un coude qui a commencé à enfler voilà en faisant de la muscu alors normalement c'est rien sauf que j'ai dans ma malchance j'ai pas eu de chance puisque je suis allé voir le médecin et je suis pas tombé sur le médecin habituel je suis tombé sur deux internes qui sont tout seul alors d'habitude les internes sont avec le médecin il avait dû avoir un problème sans être méchant les mecs ils captaient rien alors c'est méchant mais c'est vrai c'est à dire que en fait les gars ils ont regardé sur google pour me faire un traitement et ils m'ont dit il n'y a pas de traitement il n'y a rien il suffit juste de patienter de pas trop forcer dans trois semaines il n'y aura plus rien alors qu'en fait il faut tout de suite donner des anti-inflammatoires où tu vas alors attendez j'ai le lapin qui se bat là c'est un peu haut pour un lapin ah je vais te poser voilà voilà si ça vous arrive que votre coude il commence à gonfler anti-inflammatoire glace pansement alcoolique c'est ce que vous suggère normalement le médecin et moi j'ai rien eu du coup ça empêche le truc de reprendre des proportions de gonflé en fait ça arrête et moi du coup il ya eu rien d'arrêter et trois semaines après je retourne chez le médecin il me met du coup sous antibiotiques anti-inflammatoires mais c'était un peu trop tard je fais une écho c'est pas infecté et ça fait deux mois que je me traîne ça alors que ça aurait dû passer normalement en trois semaines la fille de l'écho elle me dit il faut voir un médecin il voit pour ponctionner et je vais voir un médecin il me dit ce qui est logique il me dit il me dit en fait si tant que vous avez la boule ça sert à rien de ponctionner parce que ça veut dire que l'inflammation elle est pas guérie sauf que ça me fait pas mal ça me fait rien donc moi j'ai l'impression pour que j'aille voir un autre médecin que l'inflammation est guérie mais que le liquide s'est pas évacué tout seul voilà donc c'est très chiant pour les vidéos en extérieur regardez c'est affreux donc je peux pas forcer rien faire en fait pour l'instant s'il ya plus trop de réseaux sociaux sur la chaîne c'est normal j'ai pété mon téléphone aussi je prendrai plus je vous le dis de google pixel c'est vraiment des téléphones chers qui sont très bien mais la batterie j'avais le 3 là j'ai le 4 tous les deux en un an problème de batterie sav heureusement il est sous garantie bon on voit un 9 du coup mais mais toujours problème de batterie ils les ont pas résolu je sais pas ce que ça fait sur le 5 etc donc pas de réseaux sociaux j'ai perdu tous mes google authentificateurs c'était un bordel pas possible parce que ça on n'y pense pas je pensais que c'était lié au compte google mais pas du tout donc tous les trucs de la banque tout ça panique du coup je vous l'ai déjà dit je vous le redis dès octobre on passe trois vidéos par semaine je vais être hyper actif comme avant là ça m'a fait du bien cette petite pause elle était nécessaire parce que la vie passe avant youtube et pour ceux qui me suivent sur twitch c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live depuis depuis fin juillet je vous avoue j'avais pas le courage parce que tout le monde me posait des questions sur la santé d'ana tout ça et et bon j'étais un peu en deuil donc j'étais triste et voilà c'est passé c'est la vie mais on repart sur du positif comme je vous disais alors il y aura d'autres types de vidéos cet hiver puisque je vais descendre je vais pas rester tout l'hiver bloqué ici j'ai pris du coup pendant ces vacances c'était aussi pour aménager un studio à nice pour pouvoir descendre de temps en temps avoir un pied à terre faire d'autres types de vidéos parce qu'on est un peu bloqué à la montagne même au niveau des feats quand on m'en propose c'est pour ça que j'en fais jamais sur la chaîne je suis loin de tout donc là par exemple je sais pas si je dois faire quelque chose monter à paris ou quoi ce sera vachement plus simple je fais une semaine de vidéos de tournage à nice après je monte je suis plus prêt etc voilà je twisterai je pense que c'est vraiment le compromis c'est de quand t'es isolé à la montagne c'est de descendre à peu près dix jours tous les deux trois mois ça fait vraiment du bien de voir tes amis de voir du monde alors je reçois les amis starlings cet après je vais être un des premiers à le tester j'étais un des premiers à baquer ça m'a pété le bras vous verrez ça en vidéo on va tester ça parce que je suis vraiment dans l'endroit idéal du coup ça sera sûrement la vidéo suivante après celle là donc peut-être qu'on va reprendre à trois vidéos avant je sais pas on verra en tout cas pour octobre c'est sûr je vous avoue que ça me manquait de pas envoyer plein de vidéos vraiment j'avais l'impression de plus être proche de vous de perdre je sais pas une partie de mon âme parce que j'étais obligé de faire un peu tout le temps le même type vous l'avez remarqué ça râlait parce que je faisais pas des vidéos dehors mais ça c'est parce que je devais surveiller le lapin aussi dedans donc je vous l'avais expliqué bon certains comprennent pas parce qu'ils suivent pas aussi je pense tout et je suis bête on a passé les 600 000 en plus donc merci à vous infiniment parce que c'était aussi pour ça que je faisais une vidéo pour faire un point voilà il fallait que je parle un peu de tout et c'était le bon moment merci de me suivre depuis tout ce temps pour certains merci encore depuis le début je vous le répète mais de m'avoir fait vivre de youtube parce que c'est grâce à vous tous vraiment et c'était un rêve depuis toujours c'était pas facile de se lancer sur youtube à 30 ans et là ça fait 5 ans qu'on est sur youtube j'espère qu'on passera le million d'ici trois ans c'est pour ça que je vais reprendre à fond les vidéos ça va manquer et comme je vous disais de temps en temps voilà on a besoin de faire une petite pause ça fait du bien j'ai sûrement oublié plein de trucs hein c'est pas une vidéo préparée c'est une vidéo comme ça c'est pas grave je vous les dirai dans les prochaines puisque le problème que j'avais aussi c'est que j'avais pris tellement d'avance du coup tellement je stressais de par rapport au lapin de pas pouvoir poster de vidéos tout ça vous savez que depuis 5 ans j'ai toujours gardé le rythme et quand on garde pas le rythme et bah on perd malheureusement c'est compliqué sur youtube le fait de tourner en intérieur a fait que j'ai gagné énormément de temps parce que des fois dehors j'ai des vidéos qui me prenait deux jours et du coup j'étais tellement décalé par rapport aux vidéos que des fois je vous disais des trucs mais vous les voyez un mois après alors que d'habitude on était vraiment sur quelques jours parfois que j'ai hâte de reprendre un rythme un peu plus stressant on va dire un peu plus au niveau du temps en rapport avec vous ce que vous voyez voilà je vous fais à tous des bisous je vais bien m'occuper du coup de la rat elle est vraiment adorable j'ai eu de la chance de tomber sur une lapine qui est pas voilà qui est pas comment dire vous savez on sait pas trop sur quel animal on tombe vu leur passé tout ça est vraiment extrêmement gentil bon qu'elle sera bien ici à la montagne voilà on va reprendre donc les vidéos un peu folles vous vous en doutez puis ça fera du bien d'alterner un peu les plans les lieux tout ça je prévois plein de vidéos à Nice j'ai pas mal d'idées sur des trucs parce qu'on change d'environnement du coup on est en ville donc c'est pas pareil c'est quelque chose que j'avais prévu c'est pour ça aussi que je cherchais un peu des concepts qui marchaient en intérieur comme les machines en fait faut toujours se servir d'un truc négatif où t'es obligé j'étais obligé de faire des vidéos en intérieur pour aller dans le positif c'est à dire que je savais que cet hiver je resterais pas tout le temps mais quand je descendais à Nice je savais vraiment pas quoi faire comme vidéo parce qu'on partait que sur des vidéos en extérieur à un moment et c'est pas que ça me plaît pas mais j'ai besoin de rentrer en ville tout ça et de bah de faire de tout aussi sur la chaîne c'est pour ça que je vous avais parlé d'une deuxième chaîne orientée sur vie et c'était pas sûr et finalement je l'ai pas fait parce que c'est ça sert à rien autant garder sur la chaîne en mettre un peu moins mais faire tout ce qui me plaît sur une seule chaîne pour l'instant c'est un peu trop tôt donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures merci à tous d'être là merci pour les 600 000 infiniment on va faire de grosses vidéos qui arrivent du coup et en attendant l'apocalypse mangez gras survivez et à très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao